Hey mes petits papillons, c'est le Zyatta, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que surtout vous avez bien fêté comme il fallait l'anniversaire des 25 ans Pokémon samedi qui était le jour officiel des 25 ans, on a tout le reste de l'année pour le fêter encore mais samedi c'était vraiment le jour J je tenais également à remercier Oriane Ouverture pour sa vidéo d'hier qu'elle m'a dédicacée parce que malgré elle, elle a eu une pioche pour moi extraordinaire n'hésitez pas à aller voir sa chaîne ainsi que sa vidéo je vous mettrai tous les liens comme je fais d'habitude en description ça vaut le coup, donc aujourd'hui je te renvoie la balle et je te dédicace cette vidéo également avec ce tripac de Flambino, le dernier comme je vous l'avais promis après l'armée Léon et Wistampo, voici Flambino il me semble que toi, ton starter, c'est l'armée Léon mais comme j'avais déjà fait l'armée Léon, je n'allais pas refaire le tripac l'armée Léon du coup, je prends Flambino pour te dédicacer cette vidéo il est mignon quand même, j'espère que ça te fera plaisir je tenais également à souhaiter une joyeuse fête à Jungleman Pikachu qui était hier, mais comme je n'ai pas fait de vidéo hier, je le souhaite aujourd'hui bon mieux tard que jamais, donc bonne fête à toi vu que c'était la Saint-Romain et qui s'appelle Romain voilà, il ne s'appelle pas Jungleman Pikachu Jungleman Pikachu c'est son surnom sur Youtube n'hésitez pas également à aller voir sa chaîne mais je pense que vous le connaissez de toute façon, toutes les personnes que je cite, en général je mets le lien de leur chaîne comme ça, si vous souhaitez aller faire un tour sur leur chaîne vous pouvez, pour Oriane je vous mettrai le lien de sa chaîne ainsi que le lien direct de la vidéo d'hier qui a vraiment été incroyable au niveau de la pioche de mon point de vue je vous laisse aller découvrir tout ça dans sa vidéo et n'hésitez pas non plus à lui mettre des commentaires je pense que ça lui fera plaisir aujourd'hui on va se focaliser sur l'ouverture de ce dernier tripac après l'armée Léon, Wistampo voici Flambino comme je vous l'ai promis et dans la conclusion je vous montrerai les deux autres cartes promotionnelles et je vous expliquerai un petit peu la particularité qu'a ces cartes promotionnelles de ces tripac aujourd'hui pour nous accompagner j'ai décidé de vous sortir ma peluche de Flambino du Pokémon Center de pack de l'année dernière donc 2020 voilà et c'est lui qui vous surveille pendant que j'ouvre ce tripac j'ai oublié de vous montrer le dos bien entendu donc voici le dos n'hésitez pas à mettre sur poste si vous souhaitez lire avec Pikachu qui vient de souhaiter avec moi une joyeuse fête à toi Jungleman Pikachu Romain et bref je vais l'ouvrir et je vous retrouve tout de suite pour l'ouverture voici les boosters donc nous avons un Pikachu un Zarude et un Astronel je vais les ouvrir comme ceci on va finir par le magnifique Pikachu ça fera plaisir à mon avis un Jungleman Pikachu hop voilà j'ai un petit zoom donc on commence avec ce booster Astronel n'hésitez pas à mettre sur poste si vous souhaitez lire et on est parti hop là j'ai la paire de ciseaux je me recule comme le code il est dans mon essence on va dire une énergie feu comme Jean Bino c'est le type feu et ben non électrique Pikachu on commence par Amin qui est vraiment magnifique sur cette illustration vraiment très chouette escroquot belle illustration également Donna j'aime beaucoup cette dresseuse Riolu très sympa grain dur pas trop mal illustration Skellenox Moustillon là vraiment très sympathique avec une chouette illustration qui rappelle les souvenirs de noir et blanc Oups ensuite Autotope que j'aime un peu moins qu'une figurine l'idée elle est sympathique c'est une belle photo mais je préfère largement une illustration comme on a vu avant avec Moustillon ensuite en reverse nous aurons un casque brut pas terrible pas grand chose à dire et en rare nous aurons Charmily qui est vraiment magnifique j'aime beaucoup cette illustration vraiment top ensuite on enchaîne avec Zarud j'ai eu des superbes pioches dans mes dernières ouvertures peut-être qu'aujourd'hui ça va être beaucoup plus calme ce n'est pas grave de tout c'est de partager avec vous un moment et après vous montrer les cartes promotionnelles ensemble allez on retend je dirais type feu quand même non type eau après nous avons Retincelle vraiment très sympathique j'aime beaucoup cette illustration après employé de la ligue et les DEL qui est vraiment simple mais super bien travaillé chuchumur qui pleure peut-être qu'il n'a pas réussi à rattraper Morpeko Rocabeau avec le bon bidou qui le chatouille Voltorb Ningal et Oco beau travail mais pas trop fan de ce type d'illustration après nous aurons Zébiberon en commune reverse qui est très sympathique au niveau de l'illustration et derrière nous aurons Pyroli en rare belle illustration et c'est bien le dernier booster de ce tripack et de cette trilogie de tripack avec ce booster Pikachu Pikachu qui a maintenant officiellement 35 ans comme son chiffre du Pokédex national bon j'aurais bien aimé quand même avoir un petit truc dans ce tripack parce que voilà ça fait quand même plaisir j'ai eu des superbes pioches donc c'est normal aussi que j'ai pas forcément des superbes pioches à chaque fois donc je vais dire quand même une dernière fois le feu par rapport à Flambino et bien perdu ça sera encore une énergie haut bon ben tant pis après nous aurons un rang boom bon ben pas très fan du Pokémon ni de l'illustration Koukonfort qui est beaucoup plus sympathique Lampère Roi vraiment un magnifique travail au niveau de l'illustration Cabriolaine sympathique Pokémon et une magnifique illustration Zébiberon qu'on vient d'avoir en reverse on top cette illustration Rocabou avec Bombidou que nous venons d'avoir également Medina j'aime beaucoup cette illustration également surtout que là il est en relief et derrière ses yeux en tag sur le mur une superbe idée ensuite nous aurons Picasso très sympa comme illustration un bon Pokémon en reverse nous avons Aqualie ben là je suis hyper contente parce que c'est une carte que je n'avais pas en reverse et j'adore cette illustration et je crois que je la préfère légèrement à la carte promotionnelle de Aqualie qui fait partie des 4 illustrations de ses tripacks pour épais bouclier qui est 4 donc voltage éclatant donc pour moi c'est une belle ultra et derrière nous aurons forteresse en rare ce n'est pas grave récapitulatif de la pioche mais ah bon comme d'habitude je vous montre la carte promotionnelle que nous avons automatiquement avec ce tripack qui est Flambino vraiment superbe la SWCH071 je la pose ici et je vous montre le jeton Ekaizer que nous avons à chaque tripack que ce soit Wistampo Larméléon ou Flambino c'est exactement le même jeton voici le dos exactement pareil et maintenant je vais vous montrer la carte promotionnelle de Wistampo voilà et après nous avons la carte de Larméléon et comme je vous disais ça fait une petite histoire si vous êtes attentif donc en fait Flambino il découvre les baies Wistampo il les voit Flambino il est déjà assis il vient d'en récupérer et quand Larméléon il en trouve enfin il se rend compte il n'en trouve pas parce que les deux autres en ont déjà récupéré et il n'en reste plus voici la petite histoire et j'adore ces cartes promotionnelles par rapport à ça j'aime beaucoup ce genre de cartes où il y a une petite histoire à travers et c'était ça que je voulais vous montrer au début je voulais commencer par le tripack donc deux Flambino parce que je voulais les faire en fait d'affilé mais quand je n'avais pas encore les deux tripack de Flambino et Wistampo au moment où je devais vous tourner un tripack et bien j'ai pris celui de Larméléon et je vous ai fait l'histoire à l'envers et aujourd'hui on peut refaire l'histoire à l'envers ou à l'endroit comme vous voulez le tout c'est que vous ayez cette petite histoire d'autant plus que la pioche n'a pas été exceptionnelle aujourd'hui mais ce n'est pas grave ça prouve aussi que comme je vous ai dit dans les autres vidéos qu'on peut avoir beaucoup de chance comme on ne peut avoir pas trop de chance pour ma part j'ai gagné parce que déjà j'ai récupéré les cartes promotionnelles mais surtout parce que j'ai partagé un moment avec vous mon but c'était surtout ça si la pioche elle suit tant mieux si elle ne suit pas tant pis mais ça montre que vous pouvez ne pas avoir forcément de chance à chaque fois et tomber sur un tripack comme moi j'ai eu en voyant ma vidéo et en ayant envie d'aller en acheter un donc voilà par exemple celui que vous vouliez prendre par exemple Flambino comme celui que j'ai ouvert aujourd'hui vous pouvez par exemple avoir une superbe pioche comme moi j'ai eu une mauvaise pioche ou inversement comme pour Wistampo ou l'armée Léon comme j'ai eu des superbes pioches vous pouvez également avoir des mauvaises pioches bien que je vous souhaite à tous et toutes d'avoir des pioches excellentes maintenant je vais vous faire le récapitulatif de la pioche de cette ouverture en revers j'ai eu Casque Brut qui n'est pas du tout intéressant et qui est la pire carte pour moi de l'ouverture du jour ensuite en reverse nous avons eu Zébibron après en carte rare Forteresse sympathique illustration mais je ne suis pas très fan du Pokémon ensuite nous avons eu Pyroli que je trouve beaucoup plus sympathique et que j'aime beaucoup aussi comme illustration et Charmili qui est vraiment top que j'aime autant que le Pyroli au niveau de l'illustration et la carte pour moi ultime de l'ouverture façon de parler c'est le Aquali en rare reverse qui est vraiment magnifique j'aime beaucoup cette carte et je trouve le travail sur cette carte au niveau de l'illustration est juste incroyable voilà donc pour moi c'est la plus belle carte de cette ouverture je vous remets ici de promotionnelle voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu je vous remercie de l'avoir regardée encore merci à toi Oriane ouverture pour la dédicace d'hier au niveau de ta vidéo je vous invite encore une fois à aller voir sa vidéo ainsi que sa chaîne et encore une bonne fête à toi Jungleman Pikachu sur ce n'oubliez pas rester libre de votre vie c'était Losiata on se retrouve très vite car l'aventure continue